Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire publié en 1759. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 25e. Visite chez le sénateur Poccurante, noble vénitien. Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brinta et arrivèrent au palais du noble Poccurante. Les jardins étaient bien entendu et ornés de belles statues, de marbres, de palais, de belles architectures. Le maître du logis, homme de soixante ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d'empressement, ce qui déconcerta Candide et ne déput point à Martin. D'abord deux filles, jolies et proprement mises, servirent du chocolat, qu'elles firent très bien mousser. Et Candide ne puissent empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce et sur leur adresse. « Ce sont d'assez bonnes créatures », dit le sénateur Poccurante. « Je les fais quelquefois coucher dans mon lit, car je suis bien là des dames de la ville, de leur coquetterie, de leur jalousie, de leur querelle, de leur humeur, de leur petitesse, de leur orgueil, de leur sottise et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles. Mais après tout, ces deux filles commencent fort à m'ennuyer. Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. « Ils sont de Raphaël », dit le sénateur. « Je les achetais fort cher par vanité, il y a quelques années. On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du tout. La couleur en est très rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies et ne sortent point assez. Les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe, en un mot, quoi qu'on en dise. Je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n'aimerais un tableau que quand je croirais voir la nature elle-même. Il n'y en a point de cette espèce. « J'ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus. » Pocorante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. Ce bruit, dit Pocorante, peut amuser une demi-heure, mais s'il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n'ose l'avouer. La musique, aujourd'hui, n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles, et ce qui n'est que difficile ne plaît point à la longue. J'aimerais peut-être mieux l'opéra, si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte. Il ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique, où les scènes ne sont faites que pour amener très mal à propos deux ou trois chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice. Ce pamera de plaisir qui voudra ou qui pourra, ou voyant un châtré fredonner le rôle de César et de Caton, et se promener d'un air gauche sur les déplanches. Pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie, et que des souverains payent si chèrement. Candide disputa un peu, mais avec discrétion. Martin fut entièrement de l'avis du sénateur. On se mit à table, et après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un homère magnifiquement relié, loi l'illustrissime sur son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l'Allemagne. Il ne fait pas les miennes, dit froidement Pocorante. On me fit à croire qu'autrefois que j'avais du plaisir en le lisant. Mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre et qui est à peine une actrice de la pièce, cette troie qu'on assiège et qu'on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois à des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours la voir dans sa bibliothèque comme un monument de l'Antiquité et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce. « Votre Excellence ne pense pas ainsi de Virgile ? » dit Candide. « Je conviens, dit Pocorante, que le second, le quatrième et le sixième livres de son aînéide sont excellents, mais pour ses pieux aînés et le fort Cloante et l'ami Achata et le petit Ascanius et l'imbécile roi Latinus et la bourgeoise Amata et l'insipide Lavinia. « Je ne crois pas qu'il n'y ait rien de si froid et de plus des désagréables. J'aime mieux le tasse et les comptes à dormir debout de l'Ariost. » « Oserais-je vous demander, monsieur ? » dit Candide, « si vous n'avez pas un grand plaisir à lire Horace ? » « Il y a des maximes, dit Pocorante, dont un homme du monde peut faire son profit et qui, étant resserré dans des vers énergiques, se grave plus aisément dans la mémoire. Mais je me soucie fort peu de son voyage à Brindes et de sa description d'un mauvais dîner et de la querelle de crocheteurs entre je ne sais quel pupillus, dont les paroles en dit-il étaient pleines de pus, et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût ces vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières. Et je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Mécénas que, s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sceaux admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi. Je n'aime que ce qui est à mon usage. Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu'il entendait, et Martin trouvait la façon de penser de Pocorante assez raisonnable. « Oh, voici un Cicéron ! » dit Candide. « Pour ce grand homme-là, je pense que vous ne vous lassez point de le lire. » « Je ne le lis jamais, » répondit le Vénitien. « Que m'importe qu'il ait plaidé pour Rabirius ou pour Cluantus, j'ai bien assez des procès que je juge. Je me serais mieux accommodé de ses œuvres philosophiques. Mais quand j'ai vu qu'il doutait de tout, j'ai conclu que j'en savais autant que lui et que je n'avais besoin de personne pour être ignorant. » « Ah, voilà quatre-vingt volumes de recueil d'une académie des sciences, » s'écria Martin. « Il se peut qu'il y ait là du bon. » « Il y en aurait, » dit Pocorante, « si un seul des auteurs de ces fatrasses avait inventé seulement l'art de faire des épingles. Mais il n'y a dans tous ces livres que de vingt systèmes et pas une seule chose utile. » « Que de pièces de théâtre, je vois là, » dit Candide, « en italien, en espagnol, en français. » « Oui, » dit le sénateur, « il y en a trois mille et pas trois douzaines de bonnes pour ces recueils de sermons qui, tous ensemble, ne veulent pas une page de Sénèque. et tous ces gros volumes de théologie, vous pensez bien que je ne les ouvre jamais, ni moi, ni personne. » Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais. « Je crois, » dit-il, « qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ses ouvrages, » écrit si librement. « Oui, » répondit Poccurante, « il est beau d'écrire ce qu'on pense, c'est le privilège de l'homme. Dans toute notre Italie, on n'écrit que ce qu'on ne pense pas. Ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antonins n'osent avoir une idée sans la permission d'un Jacobin. Je serais content de la liberté qui inspire les génies anglais si la passion et l'esprit de partie ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d'estimable. » Candide, apercevant un Milton, lui demanda s'il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme. « Qui ? » dit Poccurante, ce barbare qui fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèse en dix livres des verdures, ce grossier imitateur des Grecs qui défigure la création et qui, tandis que Moïse représente l'être éternel produisant le monde par la parole, fait prendre un grand compas par le Messia dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage. Moi, j'estimerai celui qui a gâté l'enfer et le diable du tasse, qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en pygmée, qui lui fait rebattre cent fois les mêmes discours, qui le fait disputer sur la théologie, qui, en imitant sérieusement l'invention comique des armes à feu de l'Arioste, fait tirer le canon dans le ciel par les diables. Ni moi, ni personne, en Italie, n'a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances. Le mariage du péché et de la mort et les couleuvres dont le péché accouche font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat et sa longue description d'un hôpital n'est bonne que pour un faux soyeur. Ce poème obscur, bizarre et dégoûtant fut méprisé à sa naissance, je le traite aujourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains au reste. « Je dis ce que je pense et je me soucie fort peu que les autres pensent comme moi. » Candide était affligé de ses discours. Il respectait Homer, il aimait un peu Milton. « Hélas, dit-il, tout bas, Martin, j'ai bien peur que cet homme-ci n'ait un souverain mépris pour nos poètes allemands. » « Il n'y aurait pas grand mal à cela, » dit Martin. « Oh, quel homme supérieur ! » disait encore Candide entre ses dents. « Quel grand génie que ce Pocorante ! » « Rien ne peut lui plaire. » Après avoir fait ainsi la revue de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loi toutes les beautés. « Je ne sais rien de si mauvais goût, » dit le maître. « Nous n'avons ici que des colis fichés, mais je vais demain en faire planter un d'un dessin plus noble. » Quand les deux curieux eurent pris congé de son excellence. « Or ça, » dit Candide à Martin, « vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu'il possède. » « Ne voyez-vous pas, » dit Martin, « qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède ? » Platon a dit « Il y a longtemps que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. » « Mais, » dit Candide, « n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts où les autres hommes croient voir des beautés ? » « C'est-à-dire, » reprit Martin, « qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir. » « Oh bien, » dit Candide, « Il n'y a donc d'heureux que moi quand je reverrai Mademoiselle Cunégonde. » « C'est toujours bien fait d'espérer, » dit Martin. Cependant, les jours, les semaines s'écoulaient, qu'Acombeau ne revenait point et Candide était si abîmé dans sa douleur qu'il ne fit pas même réflexion que Paquette et frère Giroflé n'étaient pas venus seulement les remercier. » Fin du chapitre 25e Bonne journée, à demain.